Le Nouveau Moi de Marie 22e jour Jésus mort dans les bras de la Très Sainte Vierge C'est un spectacle bien triste pour une tendre mère, mon cher Théotine, de voir expirer sous ses yeux un fils unique, que de larmes elle répand sur ses restes inanimés. Hélas, qu'il dut être bien plus douloureux encore pour Marie, ce moment où l'on déposa dans ses bras le corps de son divin fils. Pêcheur, approche, mets ta main sur ce corps, il est froid. Vois ses membres roidis par la mort. Reconnais-tu ton Dieu ? C'est ton péché qui l'a fait mourir. Vois ses larmes dont Marie couvre le visage de son bien-aimé, entend les plaintes de cette tendre mère. Cruel péché, tu m'as ravi l'objet de mon amour, mon fils est mort et son sang n'arrêtera pas tes ravages. Ô enfants des hommes, jusqu'à quand aurez-vous le cœur apesanti ? Fii, ominou, usque quo gravi corde. Psaume 4, verset 3 Et quoi ? Le sang de votre Dieu sera moins puissant auprès de vous qu'une honteuse passion. Ah, ne voyez-vous pas que vous courez à votre malheur ? Hélas, mon cher Théotime, il n'est que trop vrai qu'en courant après l'iniquité, nous nous précipitons dans un abîme de mots et dans un abîme sans fond. Par le péché, nous perdons Jésus et nous le perdons pour toujours. Marie, sans doute, fut plongée dans une mer d'amertume lorsqu'elle vit son Jésus victime de la mort. Vous ne le perdiez, Vierge Sainte, que pour quelques instants. Il devait bientôt sortir du tombeau, vainqueur de la mort et de l'enfer. Mais l'homme qui meurt dans le péché perd Jésus. Il perd tout en le perdant. Et ce n'est pas pour un temps, c'est pour toujours. L'enfer seul lui reste, l'enfer, terrible vérité qui demande toutes mes réflexions, puisqu'il faut nécessairement que je sois un saint ou un réprouvé. Ah, mon cher Théotime, méditez-la profondément cette vérité, méditez-la au pied de votre crucifix, et que la vue d'un Dieu mourant pour sauver votre âme vous fasse reculer devant l'abîme. Dévotion au crucifix, méditation. La croix, mon cher Théotime, est pour l'âme chrétienne qui la considère avec les yeux d'une foi vive, le plus grand, le plus instructif et le plus consolant de tous les spectacles. C'est la chair du haut de laquelle un Dieu instruit l'univers, l'école où se sont formés tous les saints, où ils ont puisé la sagesse qui fait les élus. L'apôtre des gentils se glorifiait de ne posséder qu'une science, la science du crucifix. Saint Bernard ne voulait ne désirer que Jésus crucifié. C'est au pied de la croix que Saint Bonaventure trouvait cette onction si douce, ces lumières si pures, ces connaissances si profondes, qui étonnait le docteur angélique lui-même. Oui, celui qui a bien étudié le crucifix n'a plus rien à apprendre, il sait tout. Que de sublimes leçons en effet tracées avec le sang du Sauveur, dans ce livre admirable, l'abrégé de l'Évangile. 1. Il nous fait connaître la justice de Dieu Il nous apprend à aimer Jésus Il est pour nous la source des plus salutaires instructions et des plus délicieuses consolations. 1. Il nous fait connaître la justice de Dieu Pour connaître cette justice terrible, mon cher Théotime, il n'est plus nécessaire de vous transporter en esprit aux portes des enfers, de descendre tout vivant dans ses abîmes où brûle un feu qui ne s'éteindra jamais. Restez au pied de votre crucifix, écoutez ce prédicateur céleste, il vous parlera bien plus éloquemment que les flammes vengeresses qui consument les damnés. 2. Que vois-je dans le séjour de la réprobation ? Des pécheurs endurcis, des ingrats insensibles à toutes les grâces du ciel, des rebelles qui se sont déclarés ouvertement contre leur souverain maître et qui ont persévéré dans leur révolte jusqu'à la mort. Et que puis-je trouver d'extraordinaire dans le supplice des réprouvés lorsque je considère les châtiments infligés aux scélérats par la justice humaine ? Plus d'une fois, vous avez frémi en lisant dans l'histoire la description des tourments affreux qu'eut à endurer le meurtrier de Guillaume, prince d'orange. On lui déchira cruellement tout le corps avec des verges de fer. Ensuite, on lui enfonça dans la chair des pointes aiguës. Enfin, il fut exposé à l'action d'un feu lent et au moment où il allait expirer, après qu'on lui eut brûlé la main avec un fer rouge, il fut écartelé. Ce malheureux s'était rendu coupable d'un crime énorme, je l'avoue. Mais après tout, il n'avait attaqué qu'un mortel. Le pécheur s'en prend au roi du ciel. Il s'élève contre la divinité même. Et la créature devient déicide, anéantit le Créateur autant qu'il est en elle. C'est assez. Dehors, l'enfer n'a rien qui m'étonne. Mais quand je jette les yeux sur un crucifix, que la justice de Dieu me paraît terrible, épouvantable. Est-ce un criminel chargé de forfait ? Que je vois sur ce gibet d'Ignominie ? Non, Théotime, c'est la vertu, l'innocence même. C'est le juste, le saint par excellence. Est-ce un homme, un esclave ? C'est votre Dieu et le mien. C'est le Fils unique du Père éternel, l'objet nécessaire de ses complaisances et de son amour. Cependant, parce qu'il a l'apparence du péché, son Père est devenu pour lui un juge impitoyable. Il le frappe sans ménagement. Approchez, ne vous lassez pas de contempler l'homme de douleur. Considérez cette tête couronnée d'épines. Ce visage, meurtrier défiguré, cette bouche abreuvée de fiel et de vinaigre, ses yeux éteints et noyés de sang, ses membres déchirés, ses pieds, ses mains percées de clous, tout ce corps enfin livide et couvert de plaies. Voilà, mon enfant, l'étonnante expiation que demandait la divine justice et qu'exigeait nos inéquités. Oui, la pensée de l'enfer doit moins effrayer le pécheur que la vue d'un crucifié. Car enfin, si le bois vert est traité avec tant de rigueur, le bois sec sera-t-il épargné ? Si l'innocent, si l'homme-dieu, ne trouve aucune indulgence dans un Père qui l'aime d'un amour infini, quel sujet de trembler pour l'esclave, pour le criminel ! Oserez-vous encore, Théotime, outrager cette redoutable majesté et vous exposer au coup de cette justice terrible ? 2. La croix nous apprend à aimer Jésus Sans doute, il est bon et utile de craindre le Seigneur. Mais ce n'est pas le commencement de la sagesse. Initium sapientiae timordomini La perfection du christianisme, c'est l'amour. Dieu est charité, il veut être aimé, et quoi de plus propre que la vue d'un crucifix a touché, a gagné mon cœur. Un Saint-Père s'écrit en considérant le Sauveur enveloppé de l'ange et étendu sur un peu de paille, quelle voix puissante dans la crèche et dans les membres si faibles de Jésus enfant ! Quelle touchante prédication dans ses pleurs et ses gémissements ? Clamate, prae sepe, mambra ili infantili, locu untur, lacrymae, et vagitus évangélisante. Ah, mon cher Théotime, que l'image de Jésus crucifié parle plus éloquement encore à l'âme chrétienne. Ses larmes, ses soupirs, ses plaies, chaque goutte de son sang, tout fait entendre un cri d'amour. Ce n'est plus un Dieu qui, au milieu des éclairs et des tonnerres, donne ses ordres en maître et me commande de l'aimer. C'est un Dieu, devenu par un excès d'amour et au prix de tout son sang, mon Père et mon Sauveur. Il a les bras étendus pour m'attirer à Lui, la tête penchée pour m'offrir le baiser de la paix. Son cœur est ouvert pour me recevoir. De chacune de ses blessures sort une voix pleine de douceur. Mon fils, aime-moi et je t'aimerai. Donne-moi ton cœur et je te donnerai le mien. Filly, prébé cortoum mi. Ah ! Elles avaient médité Jésus sur la croix, ces âmes ferventes qui demandaient de ne jamais mourir, pour ne jamais cesser de souffrir par amour. Une Thérèse, qui répétait sans cesse, ou souffrir, ou mourir. Un François d'Assise, que souvent ont trouvé, arrosant son crucifix de ses larmes et s'écriant dans ses transports. L'amour n'est pas aimé. Pour nous, mon cher Théotine, aimons cet amour méprisé et outragé. Prenons pour devise jamais assez d'amour pour un Dieu infiniment aimant et infiniment aimable. 3. Le crucifix nous instruit et nous console. Quelle est puissante et persuasive la voix de Jésus crucifié ! Défontus, aduc, locitur, psaume 110, verset 10. Adé, Aèbre, 1, chapitre 71, verset 4. Dit le divin maître du haut de son lit de douleur. Écoutez les paroles de vérité et de vie qui descendent de ses lèvres. Quel est le prédicateur qui persuade avec autant d'efficacité, qui fasse goûter avec autant de délices ses béatitudes de l'Évangile ? Heureux les pauvres, heureux ceux qui n'ont point à leur consolation sur la terre, heureux ceux qui pleurent. Vous souffrez et moi aussi j'ai souffert, mais prenez courage, je reviendrai et vous me recevrez. Alors, vous vous réjouirez et personne ne pourra vous ravir votre joie. Quel est le prédicateur qui lance d'une manière aussi foudroyante ces terribles anathèmes ? Malheur à vous, riches du monde, malheur à vous qui goûtez tous les plaisirs de la terre. Vous êtes dans les délices et votre Dieu est couronné d'épines. Mais bientôt, ces biens vous échapperont ou vous réveillerez de votre sommeil de mort et vos mains, vides de bonnes œuvres, n'auront que des inéquités à présenter au souverain juge. Oui, que tous les docteurs se taisent, que toutes les créatures gardent le silence, que Jésus-Christ seul, mon cher Théotime, parle à votre esprit et à votre cœur. Le souvenir de vos péchés vous remplit-il de troubles et de craintes ? Interrogez votre crucifix. Une voix secrète vous dira « Rassure-toi, mon fils, jette dans mon sang tous tes crimes et je les effacerai. » Êtes-vous, au contraire, insensibles à la vue de vos fautes ? Interrogez votre crucifix et vous entendrez dans votre intérieur ce reproche qui vous humiliera et vous touchera. Les péchés m'ont coûté mon sang et ils ne t'ont pas encore coûté une larme. Mon sang a brisé les portes de l'enfer et il n'a pu encore briser la dureté de ton cœur. Dans le temps de la tentation, votre crucifix vous criera « Entre par la plaie de mon côté et cache-toi dans mon cœur, tu y seras en sûreté. » Là, au pied de la croix, vous vous animerez dans vos lâchetés et vous vous direz à vous-même « Une légère infirmité m'arrête, une petite contradiction m'abat, un peu d'ennui macable et me fait regarder en arrière. Mais ai-je, comme mon Dieu, résisté jusqu'à verser mon sang ? Là, vous irez vous consoler dans vos peines, vous verrez comme votre Seigneur a été traité. Et cette courte parole, le disciple, est-il au-dessus du maître ? Vous révélera, vous contiendra. Elle a suffi autrefois pour rendre le courage à une mère affligée. Mélanie pleurait la perte d'un époux qu'elle avait tendrement aimé. Pour comble d'infortune, elle perd son fils uni. Ébranlée d'abord de ses cours redoublés, mais bientôt revenue à elle-même. « Seigneur » s'écrit-elle en baisant son crucifix. « Vous venez de rompre toutes mes chaînes. Je n'ai plus rien qui m'attache à la terre. Je n'aimerai plus que vous seul. Soyez à jamais béni. » Oui, Théotime, dans les travaux, dans les disgrâces, dans les humiliations, dans les douleurs, partout et toujours votre crucifix vous consolera. À sa vue, vous direz avec résignation et même avec joie. Ô mon Dieu, que votre volonté soit faite. Lorsque la mort se présentera avec toutes ses horreurs, dans ce moment terrible où tout vous délaissera, où vos parents eux-mêmes seront forcés de vous abandonner, Jésus crucifié sera votre dernier ami. Seul, il ne vous quittera pas. Heureux alors, mille fois heureux, celui qui aura honoré la croix. Pour vous, Théotime, aimez-la cette croix. Faites-vous gloire d'avoir dans vos appartements l'image du Sauveur. Joignez-y celle de sa Sainte Mère. Gardez-vous d'imiter les lâches qui en rougissent ou les impies qui les regardent avec indifférence, mais plutôt dites avec le grand apôtre, « Adieu, ne plaise que je me glorifie jamais en autre chose qu'en la croix de mon Sauveur Jésus-Christ. » Abzit, Mii, Gloriari, Nisi, In, Crusé, Dominii nostri, Jésus-Christi. Exemple Une jeune personne d'une naissance distinguée voulait entrer dans un ordre très austère. Pour éprouver sa vocation, la supérieure lui fit une peinture affreuse des austérités du cloître et la conduisant en esprit dans tous les lieux de la communauté, elle ne lui montrait partout que mille objets effrayants pour la nature. La jeune postulante parut ébranlée. Elle gardait un profond silence. « Ma fille, lui dit la supérieure, vous ne me répondez rien. » « Ma mère, répartit vivement la postulante, je n'ai qu'une question à vous faire. Y a-t-il chez vous des crucifix ? Trouverais-je une croix dans cette cellule où l'on est si étroitement logé, où l'on couche, sur la dure, dans ce réfectoire où la nourriture est si grossière, dans ce chapitre où l'on reçoit de si sévères corrections. Oui, ma fille, il y en a partout. Ah, ma mère, j'espère ne trouver rien de difficile là où je trouverai un crucifix. » Autre exemple. Le jeune Charles Clarentin, né à Roy, était le modèle de ses condisciples au collège d'Amiens et un des membres les plus fervents de la congrégation. Il paraissait jouir d'une santé florissante lorsque, tout à coup, il fut saisi d'un point de côté et de douleur universelle, indice ordinaire d'une maladie sérieuse. Il ne s'abusa point de son état. Il demanda aussitôt et reçut les derniers sacrements avec une tendre piété. Dans un moment où il paraissait souffrir davantage, son confesseur s'approcha de lui pour soutenir sa patience et lui demanda comment il se trouvait. « Mon père, » répond Charles, en plaçant les deux mains sur sa poitrine, « pour le corps, je vous avoue qu'il souffre beaucoup, mais mon âme est remplie de consolation. » Le ministre du Seigneur lui présente le crucifix. Il le saisit et le baisant avec transport, il répéta plusieurs fois. « Amor, méus, crucifix, est-ce ? » et « ego, vivo. » « Mon amour est crucifié et moi, je vis encore. » Bientôt, au sentiment du plus ardent amour, se joignent ceux de la plus vive confiance. « Qui osera, » dit-il, en élevant le crucifix et en le pressant sur son cœur, « qui osera m'attaquer, qui osera se mesurer avec moi ? » Puis, plaçant la croix sur ses yeux, « Voilà, » dit-il, mon épée, « voilà mon escorte et ma sauvegarde, voilà ma cuirasse et mon bouclier. » Lorsqu'il saisit qu'il n'avait plus que quelques instants à vivre, il étendit les bras en forme de croix afin de mourir en quelque sorte comme son sauveur. Après avoir gardé quelque temps le silence, il rassembla toutes ses forces pour prendre son crucifix, leva les yeux au ciel et s'écria, « Mon Père, je remets mon âme entre vos mains. » En achevant ces mots, il expira. Cette bienheureuse mort arriva en 1662. Pratique Tous les soirs, mettez-vous à genoux devant votre crucifix et faites-vous à vous-même les deux questions suivantes. Mon âme a coûté le sang d'un Dieu. Qu'ai-je fait aujourd'hui pour la sauver ? Jésus m'a aimé jusqu'à donner sa vie pour moi. Mon cœur me dit-il que je l'aime ? Merci d'avoir écouté cette lecture. Elle vous est proposée en donation libre et consciente. Pour réaliser votre don, c'est très simple. Rendez-vous sur laetitia.pro slash donation Et si vous avez aimé cette lecture, soyez libre de vous abonner à la chaîne ou simplement de cliquer j'aime ou de la partager. Merci d'avance, belle journée à vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501